Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est reparti pour une petite vidéo dans laquelle nous allons découvrir un jeu voilà nous allons découvrir un jeu tout simplement que que je rêve de découvrir depuis très longtemps voilà c'est un jeu dont j'avais entendu parler pour la première fois dans une des vidéos de la vgn et depuis et bah j'avais vraiment envie de le découvrir voilà parce que le jeu avait l'air tellement énorme que j'avais vraiment envie d'y tester le problème c'est que ce jeu donc vous pouvez le voir sur ce magnifique écran de sites qui s'appelle quand même attack of the mutant penguins ça ne s'invente pas donc l'attaque des pingouins mutants et bah ce jeu et c'est un jeu qui est sorti quasi exclusivement sur l'atari jaguar il me semble qu'il y a eu une version 2 ceci qui est sorti qui était toute moisi donc du coup il est sorti que sur l'atari jaguar et le problème c'est que l'atari jaguar c'est une console très rare qui coûte une fortune et bah que du coup que je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir acheter et accessoirement qui jusqu'à présent n'était vraiment pas bien voire pas émulé du tout ce n'est plus le cas voilà ce n'est plus le cas maintenant j'ai trouvé un émulateur qui permettra de découvrir avec vous des jeux jaguar et des jeux 3do aussi c'est aussi une des consoles que j'avais vraiment envie de découvrir et donc parce que je vous propose aujourd'hui c'est ça de tester donc attack of the mutant penguins le jeu de l'atari jaguar que j'avais vraiment envie de découvrir depuis des années donc vous le voyez sorti en 95 quand même on est là dans en gros pour si jamais on est dans la cinquième génération de console voilà on est dans la cinquième génération de console donc avec la jaguar qui avec laquelle atari s'est cassé la gueule avec la 3do qui n'a pas marché non plus ou bah c'est panasonic qui s'est cassé la gueule avec l'amiga cd32 ou commodore s'est cassé la gueule en bref c'était la série de c'était le moment où toutes les grandes compagnies se sont cassé la gueule et donc voilà donc durant cette période où l'industrie du jeu vidéo a vu la majeure c'était une des dernières voilà c'est une des derniers moments où il y avait plein de consoles mais je crois qu'il ya une dizaine de consoles au moins qui sorti durant cette cinquième génération avant que tous disparaissent pour laisser place plus que bas à sony à nintendo et encore un peu à sega avant que microsoft arrive mais voilà donc du coup c'est le moment où toutes les compagnies se sont cassé la gueule en tentant de faire des consoles l'atari jaguar est réputé pour être une console pourrie notamment parce que parce qu'elle est pourrie on va pas ce qu'elle le cacher le problème c'était que l'architecture de la console était beaucoup trop complexe elle était pourrie l'architecture elle utilisait des cartouches et pas des cd accessoirement aussi et du coup la majorité des jeux qui sont sortis dessus soit c'était des portages tout nul genre apparemment le portage de rayman ou de doom était moisi soit c'était des jeux complètement obscurs comme celui ci sauf que celui là il a l'air cool donc ce que je vous propose plutôt que de vous raconter ma vie et bah c'est d'appuyer sur c'était quoi sur b to start il faut savoir aussi que la jaguar elle a une manette très bizarre elle a trois boutons abc comme sur megadrive mais en dessous elle a un keypad en fait elle a des elle a des chiffres comme c'est un téléphone je comprends pas trop pourquoi mais du coup j'espère qu'il n'y en aura pas besoin et qu'on aura juste besoin des touches d'action parce que évidemment moi je joue avec une manette standard et je n'ai pas de keypad sur ma manette donc preste b to start or a for pandemonium bah je vous propose d'appuyer sur b to start alors select starting level difficulty level alors on a normal wicked ou tricky d'accord donc ok d'accord donc ouais donc normal compliqué ou facile en gros voilà use left and right to select level up to select difficulty donc je ne peux pas choisir de level je pense que bah ouais parce que j'en ai pas encore débloqué press option to configure joypad bon alors ce que je vous propose c'est qu'on découvre ça ensemble alors il a l'air complètement débile ce jeu accessoirement donc là on peut sélectionner notre joueur on a le choix entre ce machin armé d'une poêle à frire ou ce truc armé d'une on dirait une poire mais allez on va prendre la poire on va jouer avec la poire donc nous sommes dans la windy city alors si j'ai bien compris le but du jeu j'ai lu un peu le manuel et puis j'ai voilà je me souviens de la et puis j'ai regardé la vidéo de la vgn donc le but du jeu c'est vous le voyez là sur cette balance il ya des pingouins voilà et nous on va jouer ce petit truc donc le but ça va être d'empêcher les méchants pingouins de venir sur cette balance et de devenir plus lourd que les pingouins gentils voilà oui oui c'est je voulais dire c'est très très concept comme jeu ça a l'air ça a l'air particulièrement con aussi mais ça a l'air fun donc l'idée c'est de ramasser ces trucs là qu'ils appellent des gremlins espèce de trucs tout poilu et en gros avec ces gremlins ce que vous pouvez faire vous vous en servez en fait pour ouvrir des coffres voilà voilà donc par exemple ce coffre là voilà en fait vous pouvez foutre des gremlins dans les coffres ça vous permet d'ouvrir les coffres voilà et en ouvrant les coffres on obtient des lettres et une fois que vous obtenez les lettres vous débloquez une arme voilà une fois que vous avez votre arme vous pouvez tuer les pas vous pouvez vous pouvez frapper les pingouins et en frappant les pingouins vous gagnez de l' xp qui vous permet de enfin bref c'est c'est complètement débile mais ça a l'air fun donc voilà ça fait longtemps que j'avais envie de voilà donc là normalement voilà j'ai une arme voilà j'ai une petite batte qu'on peut maintenant on peut marteler la gueule des pingouins voilà c'est ça et vous voyez ça nous fait sortir des orbes et apparemment voilà en en ramassant cinq ou dix on va upgrader notre arme voilà donc le but c'est ça ça va d'aplatir les pingouins tiens pour upgrade l'arme et le faire très vite avant que tiens qu'ils n'arrivent au bout parce qu'une fois qu'ils arrivent au bout voilà vous voyez c'est en train de se faire télé transformer en espèce de pingouins mutants et quand ils sont plus lourds que les pingouins gentils et bah du coup vous avez perdu voilà je n'arrive pas à leur aplatir la gueule à part ça ah bah voilà vous voyez y'a ma ah bah voilà là on va rigoler voilà vous voyez y'a ma batte qui a augmenté allez écrasage de... ah merde ah non mais zut ah mais c'est que temporaire merde moi je pensais que c'était que voilà tiens tiens saleté de pingouins c'est énorme d'accord donc c'est vraiment ça en fait il faut vraiment pulvériser la gueule des pauvres pingouins avant qu'ils se transforment dans cette espèce de machine à transformation oh no big trouble ah merde ah j'ai déjà perdu vous êtes sérieux non oui si je crois que j'ai déjà perdu en fait ah merde parce que là je peux plus jouer on est d'accord ah bah voilà game over d'accord voilà tête de ce truc donc attendez quoi j'ai perdu vous êtes sérieux non mais c'est pas possible je me suis pas déjà tapé un game over bon on va se mettre en week peut-être voilà on va baisser le niveau de difficulté puis on va jouer avec le cloud machin là attendez j'ai réussi à avoir un game over sur le premier stage donc c'est pas forcément une voilà donc on va jouer avec ce machin rouge maintenant j'ai rien compris en fait c'est quoi ce machin you have press the fire button for your weapon the problem is you don't ah vite yet ah d'accord you need to collect 3 letters d'accord ok en fait on a un petit tuto qui nous explique au fur et à mesure donc là non ah merde il y a déjà des pingouins là c'est quoi ce truc j'ai ramassé un machin je sais pas quoi ça sert allez vite ouvre moi ce coffre voilà merci alors on doit rattraper des grèves par contre il n'y a pas de musique alors je sais pas si c'était comme ça dans le jeu d'origine ou si on se retrouve une fois de plus comme comme avec notre let's play sur mario mario power star frenzy et j'ai de nouveau des problèmes avec les musiques ouais par contre c'est plus compliqué là les coffres ils ont mis n'importe où allez ouvre moi ça voilà merci voilà qu'est ce que je me suis trop oh d'accord je me suis transformé en machin jaune attendez je peux combattre avec ça ou euh maintenant je me suis transformé tiens je suis jaune maintenant pourquoi pas quoi ça sert ça aucune idée alors j'ai un peu lu la notice heureusement d'ailleurs parce que c'est c'est particulièrement bizarre comme jeu mais le problème c'est que même en lisant la notice il me manque un coffre là j'ai même pas eu toutes les lettres encore c'est quoi ce truc vous avez collecté un extra gremlin this will be the it must be collected in a normal way ok encore j'ai réussi un j'ai obtenu un extra gremlin bah c'est cool sauf que bah j'ai pas d'armes donc j'aime bien les les pangons qui font du carousel mais qu'est ce que c'est que ce jeu bah d'accord je peux pas les attaquer et leur marcher dessus non mais non mais regardez moi ça il est déjà gros lui mais comment je fais il y a plus de coffre c'est quoi cette arnaque avec ce personnage on a pas de coffre vous êtes sérieux c'est quoi ça extra gremlin aucune idée regardez moi ça je peux rien lui faire à lui vous noterez que le e ne me font rien non plus ah ça c'est d'accord ça c'est pour les changer de direction ok d'accord ça c'est pour leur faire perdre du temps bon ça c'est bien cool ouais bon par quoi j'ai pas d'armes donc du coup bah bah c'est bien gentil hein mais vu que j'ai pas d'armes bah je vois pas comment je peux faire là je suis dans le caca en fait ouais voilà oh no big trouble bah oui mais big trouble mais j'ai pas d'armes espèce de con attendez y'a un truc que j'ai pas du comprendre là y'a un truc que j'ai pas du piger parce que j'avais pas d'armes donc il me manquait un truc là évidemment big trouble on peut pas passer cette animation pourrie là ah si merci d'accord donc avec ce personnage là on a pas d'armes bon bah je comprends pas trop le principe alors on va reprendre l'autre personne ah merde je me suis remis en normal non non je veux pas mais non puis je voulais pas reprendre ce perso stop arrêtez tout mais regardez là j'ai déjà des pingouins alors qu'avant j'en avais pas des pingouins donc je présume que les deux persos doivent avoir ah mais non mais si mais j'en ai mais non mais ah bah oui non mais c'est vrai j'ai pas changé de perso là justement oh là là alors à part ça je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer mais j'ai pas encore réussi à passer le premier niveau donc je sais pas si c'est bon signe mais pour moi ce n'est pas bon signe justement allez ouvrez moi ce coffre les glamelins là voilà merci voilà c'est quoi ça samouraï bernard voilà donc maintenant je suis en samouraï je peux me bah voilà je peux tourner comme ça mais ça disparaît au bout de 10 secondes donc c'est pas une arme ça on est d'accord bah voilà regardez moi ça ça va disparaître voilà puis j'ai plus d'armes voilà donc là il y a un coffre mais ils n'étaient pas là ces coffres avant mais attendez on est d'accord ils n'étaient pas là ces coffres avant mais attendez le jeu a déjà bugué ou quoi ces coffres n'étaient pas là avant j'en suis sûr et certain bah vous auriez été témoins d'ailleurs qu'il n'y avait pas de coffre ici donc c'est un truc de fou le jeu il a déjà bugué il n'y avait pas et puis là je suis désolé il n'y avait pas de coffre donc accessoirement l'avantage aussi c'est que comme ce jeu il y a très peu de personnes qui le connaissent on ne pourra pas me dire que je suis une mauvaise foi voilà parce que vous ne savez pas si le jeu a réellement bugué ou pas parce que là honnêtement non ça fait vraiment un bon moment que j'avais envie de découvrir ce jeu oh merde je suis déjà en warning vous êtes sérieux je peux rien faire là est-ce que je peux les tuer les gros non je peux même pas tuer les gros pourtant là j'en récupère plein attendez je récupère plein d'orbes mais ça me sert à rien quoi mais non il est déjà là l'autre crève je peux pas activer ce machin là comme tout à l'heure il faut le faire au début c'est ça je comprends pas parce que là je récupère plein d'orbes comme vous pouvez le voir mais ça sert à rien ça ne fait rien enfin je gagne des points je gagne des points parce que je tabasse ces trucs voilà j'ai activé un machin là je suis en train de tabasser ces trucs ah mais peut-être ah ok d'accord en fait vous voyez il y a un timer en haut il faut peut-être survivre un certain nombre de temps le problème c'est que mon arme elle me sert à rien là je peux plus les tuer les pingouins ils sont tous méchants là il y en a 50 allez on va rester comme ça allez est-ce que ça tient comme ça pendant 50 secondes ça me semble pas mais c'est con en fait on peut même pas tuer les pingouins une fois qu'ils se sont transformés c'est ça on va rester comme ça voilà le jeu a l'air super bien programmé n'est-ce pas regardez moi ça je crois que j'ai trouvé le bug exploit fatal parce qu'en plus je gagne des points ça a l'air d'être un jeu à scoring aussi accessoirement comme Atari Atari ils ont toujours fait beaucoup de jeux à scoring ah mais non mais regardez le temps il passe pas je suis toujours à 52 secondes mais qu'est-ce que je suis censé faire je peux pas faire plus que les tabasser moi en gros je suis dans le caca c'est ça qu'est-ce que à quoi je suis en train de jouer là parce que ces machins là ils vont rentrer dans la bouche du truc là voilà c'est bien ça voilà puis du coup il s'est mis sur la plateforme en haut à droite et du coup comme ils sont trop nombreux ils vont être trop nombreux par rapport à la plateforme de gauche et du coup ils vont est-ce que le keypad fait quelque chose peut-être ? du coup j'ai encore perdu ah oui je peux taper avec le keypad aussi d'accord d'accord donc le keypad me permet de taper aussi ouais mais bon on s'en fout un peu en fait du keypad je vais pas jouer avec ça je ne joue pas avec un téléphone là actuellement d'accord donc je n'ai officiellement rien compris à ce que j'ai fait et du coup j'ai encore perdu mais j'arrive même pas à passer le premier niveau vous êtes sérieux ? c'est un truc de fou ce machin on va reprendre alors cette fois-ci voilà on va se mettre en facile on va reprendre la poire et puis on va tester voilà c'est incroyable j'arrive même pas à passer le premier level c'est un truc de fou allez vite mais regardez-moi ça les coffres ils ont disparu de nouveau mais attendez ça veut dire qu'en facile il n'y a pas de coffre mais quel est le but alors si en facile il n'y a pas de coffre ah ou alors à moins qu'un seul coffre suffise ça me semble plus probable bah non c'est ça voilà mais regardez-moi ça en facile j'ai qu'un coffre attendez et puis là il y a des pingouins qui sont en train de se taper dessus je ne sais pas pourquoi d'accord donc il y a peut-être des pingouins qui sont gentils en fait il y a peut-être des pingouins qui sont gentils et des pingouins qui sont méchants je n'ai pas lu une notice dans le détail j'ai juste lu bah voilà j'ai juste lu vite fait les commandes et ce genre de truc pour paramétrer la manette mais ça voudrait dire donc qu'il y a des pingouins qui sont gentils et des pingouins qui sont méchants voilà donc là je me suis transformé en ah bah voilà maintenant je peux cracher du feu c'est cool ça ne me sert à rien parce que bah il n'y a pas de coffre toujours et puis attendez là je suis en facile mais il n'y a pas de pingouins à gauche ils sont sûr qu'ils n'ont pas foiré les ah mais non non d'accord ok non j'ai compris mais non je ne suis pas du tout en facile en fait en fait je ne suis pas du tout en facile je suis en encore plus difficile c'est pour ça le problème c'est qu'en encore plus difficile il n'y a même pas assez de trucs pour avoir des armes non en fait c'est moi qui ne sais pas l'anglais bah oui weak ça ne veut pas dire facile weak ça veut dire ça veut dire démoniaque enfin un truc comme ça bah oui oui bah oui non parce que je voilà j'ai reçu un extra gremlin trop cool voilà non parce qu'il y a trois niveaux de difficulté en fait il y a normal tricky donc il veut dire complexe compliqué et weak du coup qui veut dire voilà qui veut dire démoniaque ah d'accord donc en fait ce truc ah d'accord on peut ah d'accord on peut balancer ah c'est comme ça qu'on peut se débarrasser des pingouins regardez moi ça en fait on les met là dessus d'accord c'est comme ça qu'on se débarrasse des pingouins avec ces machines d'accord ok 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 bon le problème c'est que voilà donc là on est en weak c'est à dire que j'avais pas le moins de pingouins voilà en tricky donc en tricky ça doit être un peu plus dur donc en fait il n'y a pas plus simple que normal vous êtes sérieux mais déjà en normal je n'arrive pas à finir le niveau alors à mon avis il y a un truc qui m'échappe voilà on va se le refaire encore une fois voilà juste pour essayer de peut-être que maintenant je l'ai fini par comprendre voilà voilà weak donc pas weak non tricky non plus donc on va rester en normal du coup on va reprendre la poire attendez mais c'est un truc de fou ce machin si je n'arrive pas à passer le premier niveau déjà on est mal barré toi tu viens là tu viens là j'ai dit viens là merci attendez je n'arrive pas à passer le premier niveau c'est un truc de fou c'est peut-être pour ça en fait que dans la vidéo de la VGN on ne voyait qu'un seul niveau aussi parce que lui aussi en fait il n'a jamais compris comment comment passer plus qu'un niveau voilà parce que voilà vous voyez là il y a les pingouins qui se tapent dessus avec des petites animations marrantes en plus donc les pingouins c'est bien ça ils se tapent dessus donc en fait les pingouins avec des chapeaux de cow-boy ou de pied ou de voilà ou de d'indiens c'est des méchants pingouins et les pingouins sans chapeau c'est des gentils pingouins apparemment d'après ce que j'en comprends là voilà là j'ai construit le machin pour balancer les pingouins voilà donc là maintenant j'ai une batte ça veut dire que je vais pouvoir péter la gueule des pingouins pour choper ses orbes et quand j'aurai assez d'orbes ça va upgrade mon arme il faut que je le fasse avant qu'ils arrivent dans cette machine de transformation sauf que ah non mais d'accord il ne faut pas attaquer entre deux il y a une jauge à droite d'accord et donc maintenant je peux éclater la gueule des pingouins d'accord bon quand on m'explique voilà donc en fait voilà vous voyez il y a une jauge à droite qui se remplit au fur et à mesure que je récupère mais qui se vide dès que j'attaque donc ensuite je peux éclater la gueule des ennemis avec voilà et au bout d'un certain nombre d'utilisations elle va rediminuer elle va redevenir toute petite voilà vous voyez elle est redevenue petite donc il faut que je re-récupère ces machins pour agrandir la batte et maintenant je leur... d'accord bon bah voilà bah comme quoi quand on m'explique quoi ? mais comment ça big trouble ? bah attendez mais il y en a... mais quoi ? mais comment c'est possible ? mais j'en ai pas laissé passer autant que ça j'en ai laissé passer que deux ou trois non mais attendez c'est un truc de fou ce machin je n'ai pas laissé passer six là il y en avait six on est d'accord d'où qu'il y en avait six ok ok bah je commence à comprendre merde ah non si si bon bah je me suis pas mis avec le bon perso mais on s'en fout attendez 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 je commence à comprendre voilà ça commence à venir c'est pas gagné mais ça commence à venir donc il me faut vite trois gremlins si vous pouvez arrêter de courir n'importe où voilà merci donc on va récupérer ce coffre là voilà ah mais c'est vrai qu'il y a des gremlins sur la route aussi donc on s'en fout en fait on va construire ce machin là rapidement voilà donc ensuite on va revenir ici en arrière pour ce machin là est-ce qu'il s'ouvre là le coffre s'il te plaît monsieur le coffre j'ai besoin que tu t'ouvres allez oh mais c'est pas vrai on est timé en plus on n'a pas le temps d'attendre mais reviens ici espèce de con là ouais bah c'est déjà foutu quoi je suis plus lent qu'avant donc laisse tomber ah bah voilà puis il a fini par s'ouvrir bah merci beaucoup deux heures après donc là malheureusement mon machin n'a rien n'a servi à rien apparemment il a rien construit je sais pas pourquoi donc là ils sont trop loin pour que je puisse choper le problème c'est que ces machins ils giquent partout voilà donc là ça va upgrade non ça va même pas l'upgrade ceci je crois qu'il y a une pomme qu'elle clignote voilà ceci elle clignote voilà donc maintenant je peux les tuer pas bien longtemps mais je peux les tuer un petit peu d'accord et on peut en tuer plusieurs à la fois aussi voilà ah merde j'ai juste tué un gentil pingouin c'est pas ce que je voulais faire donc attendez là on est d'accord il n'y a plus rien qui se passe donc ça c'est le coffre bonus enfin il faut juste activer ce machin regardez moi ça il y en a trois voilà on est d'accord il y en a trois bon il y a gauche il y en a quatre bon donc là normalement il n'y a pas de raison il n'y a plus de pingouin ici bon donc on va repartir en arrière on va aller voilà donc ça c'est un gentil pingouin il n'a pas de chapeau donc il est gentil sims obvious voilà donc en fait les gentils pingouins ils poppent de là-haut ne me demandez pas pourquoi je n'en ai aucune idée donc en fait le but c'est en fait il vaut mieux en taper plusieurs à la fois voilà donc vous voyez il y a les gentils pingouins et les méchants pingouins qui se battent entre eux ils disent mais c'est quoi ce qu'il y a Moulux ? donc en fait mieux vaut en tabasser plusieurs pour avoir un max d'orbes parce que les orbes elles giquent partout voilà là j'aurai voilà comme ça je vais pouvoir tuer celui-là voilà là je peux en faire plusieurs voilà ah non d'accord et puis le nombre c'est le nombre de pingouins que je dois tuer je présume je pense que c'est le nombre de pingouins qui meurent je crois encore une fois je crois mais il me semble que c'est ça par contre j'aurais bien besoin d'aide parce que j'arrive pas à choper toutes ces orbes là mais c'est pas possible enfin si elles sortaient pas du terrain en plus c'est complètement con là 3, 4, 5 voilà bon donc maintenant il faut que je me grouille parce qu'il y en a un qui s'est barré là-bas voilà toi je t'éclate ta gueule voilà toi aussi toi aussi voilà je tape ces deux là c'est marrant en fait une fois qu'on a enfin compris comment ça se joue c'est marrant franchement voilà là j'ai la super upgrade ah d'accord maintenant je balance des d'accord mais non mais c'est pourri c'est pourri l'upgrade maximal elle est toute moisie d'accord mais quand tu le sais pas que c'est ça qui va se passer d'accord donc l'upgrade maximal c'est que vous la balancez en ligne droite pourquoi tu le sais pas d'accord d'accord donc on s'en sort donc là je vais en tuer voilà c'est bien ça je pense voilà on arrive à 13 je crois qu'on attendez je crois qu'on va réussir à passer le level 1 mais à part ça honnêtement vous allez me dire que je suis bizarre mais à part ça c'est fun quand vous avez enfin compris comment ça se joue et comment il faut jouer c'est vraiment marrant comme idée c'est complètement con c'est un vieux Camulox débile mais mais franchement c'est pas mal comme idée en plus c'est arcade avec des points c'est peut-être un des meilleurs jeux de la Jaguar en tout cas à ma connaissance je sais qu'il y en a un ou deux qui sont bien et que j'ai vraiment envie de découvrir aussi par contre là je suis dans le caca parce que là ils arrivent tous et j'ai plus assez de d'upgrade vite 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 revenez ici bande de cons tiens voilà deux d'un coup allez toi tu crèves aussi voilà il me reste 4 3 2 je sais pas si c'est en fait ces machins là je sais pas s'ils sont timés c'est ça en fait le problème c'est que je sais pas si c'est timé notre arme ou si c'est un nombre d'utilisation maximale mais voilà level complete et bah dis donc voilà on aura au moins réussi à finir un niveau et bah dis donc penguin attack maintenant on a un bonus stage en mode oh non merde on a un bonus stage en mode space invaders avec des pingouins débiles qui volent partout mais c'est quoi ce jeu ? non mais je sais bien que voilà que depuis que le joueur du grenier a commencé ses vidéos ils ont pris de la drogue les développeurs c'est devenu c'est devenu mainstream non mais sérieusement mais qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? c'est quoi ce jeu ? c'est quoi ce jeu ? merde c'est un truc de fou mais à part ça c'est merde mais d'où qui me tire dessus comment tu voulais c'était pas possible à esquiver alors vous avez 8200 points vous avez obtenu vous avez deux bons pingouins supplémentaires pour le prochain stage et du coup on arrive voilà au stage suivant mais il est fun ce jeu bon il faut le temps pour piger ce qu'il fallait on va prendre la poire de nouveau donc on va au forest fun frenzy en plus il y a plusieurs mondes ah c'est sympa ah bah oui bon après ça a l'air d'être du swap color surtout mais en plus il y a plusieurs mondes mais c'est qu'il est sympa ce jeu voilà un bon jeu pour la jaguar le problème c'est que ouais il fait d'accord donc eux ils grimpent aux cordes là-haut donc là il y a des bons pingouins qui sont enfermés donc il va falloir aller les sauver je sais pas si j'ai je crois que quand ça fait boing c'est que c'est là que vous avez réussi ah mais je peux pas aller là-haut ça sert à rien quand ça fait boing ça ouvre je crois mais voilà c'est ça ça a ouvert le B là vous avez collecté le dynamite ah d'accord pour utiliser ce presser un bouton spécial d'accord 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 par contre on a la queue de sous on peut poser une dynamite comme ça ah puis celui-là on pouvait l'accéder d'accord plus vite merde donc ça c'est foutu je crois je crois qu'il y a déjà trop de pingouins qui sont partis en fait quand vous connaissez pas le niveau c'est pas possible il faut d'abord réussir à connaître le niveau voilà c'est ça en fait à chaque fois que vous entendez un boing c'est que vous foutez un gremlin dedans le problème c'est qu'il faudrait que les gremlins que ça soit ah mais encore de la dynamite vous êtes sérieux ? le problème c'est qu'il faudrait que ça nous dise le nombre de gremlin qu'on a bah oui ah bah voilà j'ai pu libérer les bons pingouins je crois que j'en ai pulvérisé quelques-uns avec la dynamite bon c'est pas grave c'est quoi c'est un point de TP ça oui c'est un point de TP ah mais il est là le truc ah merde d'accord donc le machin il est ici en fait ah je pense que la dernière bat elle est là c'est quoi ce gros machin il est gentil ou méchant j'en sais rien il fait rien ah il dort en fait d'accord maintenant j'ai ah j'ai un glue stick maintenant d'accord donc là je pense que je peux le foutre là pour euh ah d'accord ok ça se pose ok mais c'est marrant en plus il y a plein d'armes différentes et tout ouais voilà comme ça les pingouins ils se collent dedans il est fun ce jeu eh franchement attendez ça valait le coup non ? j'aurais gagné moi ça d'accord donc en fait j'aurais pu en foutre partout de la glue pour plus le commencer mais bon allez plus vite voilà donc maintenant j'ai mon arme ouais c'est trop tard ouais bah voilà c'est trop tard ah merde d'accord mais en fait je pense que plus on a de points au premier niveau puis plus on a de nouveaux pingouins je pense que ça dépend de ça bon bah écoutez les amis je vous propose qu'on s'arrête là voilà parce que je pense qu'on aura compris à peu près comment fonctionne le jeu mais franchement il est marrant ce jeu je pense que je vais pas mal y jouer tiens c'est un principe débile mais en plus c'est pas facile est-ce que je peux directement choisir le niveau 2 du coup maintenant non je ne peux pas d'accord ouais ok on est par contre ça c'est super chaud ça veut dire qu'il faut recommencer à chaque fois depuis le niveau 1 non bah on peut choisir le niveau donc je pense qu'à partir d'un certain moment on peut revenir en arrière mais voilà bon bah franchement c'était marrant ce jeu non bah voilà un bon jeu sur la jaguar pour ceux qui se posaient la question s'il y en avait bah oui oui il y en a un franchement il est marrant ce jeu tiens je pense que je vais pas mal y jouer hors vidéo encore après ça parce que bah oui pour une fois une preview une fois de plus une preview qui me donne vraiment envie de continuer le jeu donc bah voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour le retour de la 5ème génération des consoles il y a une autre raison pour laquelle je suis reparti sur la 5ème génération ça aura lieu avec le prochain let's play vous le verrez d'ici quelques temps je pense mais du coup bah voilà moi j'espère que cette petite vidéo complètement random vous aura plu moins random que le jeu je crois parce que je crois que ce jeu là c'est clairement l'exemple parfait du jeu le plus bah c'est du brain fuck quoi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là je vous ai expliqué comment marchait le jeu vous donnez cette phrase à n'importe qui dans la rue il vous envoie à l'asile c'est pas possible autrement parce que attendez le but du jeu c'est de combattre avec un monsieur poire aux côtés des pingouins sans chapeau et du coup il faut écraser des pingouins avec chapeau avec une arme que vous récupérez seulement en ouvrant des coffres en utilisant des gremlins et que vous pouvez upgrade en frappant des pingouins sans pouvoir les tuer et le but c'est du coup de tous les tuer avant qu'ils arrivent sur une balance géante où vous perdez s'il y a plus de pingouins méchants que de pingouins gentils ça fait et puis les pingouins méchants ils se transforment en gros pingouins en utilisant un espèce de de payage pour pingouins donc je veux dire qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre c'est voilà c'est complètement là pour le coup on peut vraiment la sortir le fait que je sais pas ce qu'ont fumé les développeurs mais voilà rien que pour avoir l'idée d'un jeu pareil il faut y aller mais franchement c'est un jeu cool voilà donc si vous êtes curieux n'hésitez pas à aller le chercher vous trouvez la ROM super facilement le jeu un peu moins il coûte une fortune d'ailleurs parce que j'avais déjà essayé évidemment d'acheter le jeu enfin la console et puis le jeu mais bon c'est un peu onéreux pour ce que ça apporte quand même la console il n'y avait pas grand chose de bon quand même sur la Jaguar donc voilà les amis moi j'espère que cette vidéo là vous aura plu je vous dis à la prochaine et comme d'hab d'ici la prochaine surtout portez-vous bien salut à toutes et à tous ça – Sous-titrage FR –